Bonjour à tous, c'est Oscar pour TimeGames et cette semaine, on va parler ensemble du MDA. Alors, qu'est-ce que c'est que le MDA ? Ce qu'on va voir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va voir dans l'ordre les lettres M, D et A, si j'arrive à manager mon papier correctement. Alors, je suis en retard sur les vidéos, je sais, c'est parce que j'étais tour à tour à New York puis à San Francisco pour la Game Developer Conference et l'Indicade. Donc, je suis super déclagué et complètement en retard. Je m'en excuse. MDA, donc. Alors, c'est un acronyme qui est créé par une dame qui s'appelle Robin Hunnicki. C'est un papier qu'elle a écrit, je crois, en 2008 avec Marc Leblanc et Robert Zubek, je crois, pour la Northeastern University. Vous pouvez retrouver tout ça sur Google plutôt que de me croire sur parole si jamais. Et MDA, c'est donc un framework de compréhension du jeu vidéo. Donc, c'est un outil d'analyse, que ce soit dans le mode de conception et de fabrication ou dans la réception du jeu. Donc, l'idée, c'est moi, designer ou designeuse, moi, designer, finalement, hop, j'ai une barbe de hipster et des longues cheveux car je suis une femme à barbe parce que c'est comme ça. J'ai quelque chose à dire à un public. Dans mon public, il y a des gens sympas, de toutes les couleurs. Il y a même des aliens chelous et des tentacules dans tous les sens. Et j'ai quelque chose à leur dire. Seulement, il y a des choses que j'ai à dire qui vont s'appliquer à plusieurs médias que je vais pouvoir employer. Si j'ai un truc à montrer, par exemple, je vais utiliser un appareil photo. Si j'ai un truc auquel je veux que les gens s'attachent par empathie, je vais plutôt faire un film. Si j'ai quelque chose qui est un petit peu fragile, je vais plutôt faire participer les gens à la discussion, histoire qu'ils mettent eux-mêmes le doigt dessus. Et pour ça, on utilise les jeux parce que c'est probablement un des meilleurs médias pour arriver justement à faire faire aux gens quelque chose de façon à ce qu'ils découvrent par eux-mêmes la solution ou ce que j'ai à leur dire. Donc, le designer, il va créer un objet qui va être son intermédiaire, qui va être un jeu vidéo, une boîte en l'occurrence, parce qu'un jeu vidéo, en fait, c'est des lignes de code. Mais je vais d'une part pas vous écrire 27 000 lignes de code et d'autre part, c'est chiant de dessiner des manettes tout le temps pour représenter le jeu vidéo. Et ce jeu, il va avoir des interactions. Donc, une ou plusieurs interactions avec vous. Là, il y a cette personne-là qui va avoir une interaction avec le jeu. Et celle-là, qui a envie d'avoir une interaction avec l'alien chelou, va avoir le jeu comme intermédiaire. C'est-à-dire que lui et lui vont jouer au jeu, et le jeu va servir d'intermédiaire aux deux. Ils ne vont pas parler au jeu, ils vont se parler l'un à l'autre, et le jeu ne sera que l'entre-deux. Donc, le designer est très heureux. C'est pour ça que son sourire devient orange. C'est une caractéristique des designers. Pourquoi ? Parce que le designer qui est là a sa boîte entre lui et son audience. Et donc, une fois qu'il a créé cette boîte, l'audience peut converser avec le jeu. Le designer, ce qu'il fait, c'est qu'il va designer ce qu'on appelle les mécaniques du jeu. Les mécaniques, c'est les règles, l'ensemble de tout ce qui pilote le jeu en fond. Ensuite, de ces règles naissent un système de jeu, c'est-à-dire une expression des règles émergentes. Ça, ça va être le truc sur lequel on va un petit peu galérer à expliquer ce que c'est. C'est le système de jeu ou les dynamiques de jeu. En anglais, on appelle ça surtout les dynamiques. Et en français, ceci, ce sont les esthétiques du jeu. Les esthétiques du jeu, c'est la façon dont le jeu va s'extraire et il va donc montrer, se montrer au monde. Et en anglais, les anglais qui se la pètent, ils écrivent esthétiques, avec un th ici, esthétiques. D'où le MDA. Donc, dans le MDA, nous avons le designer qui est là, le jeu qui est là et l'audience qui est là. Lui, le designer, lui ou elle, non pardon, elle, puisque c'est une femme à barbe. Elle, la designeuse, elle écrit son jeu comme ça. Elle crée ses règles. En émerge des règles une dynamique. Et enfin, pour montrer un petit peu ses dynamiques au monde, il va bien falloir qu'elle lui prête une esthétique. Vous, joueurs, nous, joueurs, on reçoit l'esthétique en premier. Premier truc qu'on fait quand il y a un jeu qu'on reçoit, que ce soit un jeu de cartes ou un jeu vidéo, on le voit, on l'entend, on le perçoit, on le reçoit dans nos sens. Ensuite, on va en comprendre les dynamiques. C'est-à-dire, on va en voir les dynamiques. On va le voir se dérouler devant nous. Et donc, on va en comprendre les mécaniques à la fin ou en impliquer les mécaniques. C'est-à-dire que pour un designer, ce qui est le plus loin de son expérience, c'est l'esthétique. Pour un joueur, ce qui est le plus loin de son expérience, c'est les mécaniques. Donc, c'est les règles ou les mécaniques. C'est pour ça qu'on parle – wow, je me suis trompé dans mes lignes – de MDA en anglais ou des fois de RSE en français. Mais bon, on parle aussi de MDA. Alors, on va commencer par les mécaniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les mécaniques ? Eh bien, le M des mécaniques, ou le R des règles, en fait, c'est l'expression, c'est le sens qu'on peut donner, qu'on peut inscrire dans la règle. Démonstration immédiate. Est-ce que vous avez entendu parler d'un Zouz qui s'appelle Robin des Wab ? Robin des Bois, qu'est-ce que c'est tout son délire ? C'est de libérer le roi Richard. Et le roi Richard, il a été fait prisonnier. Pourquoi est-ce qu'il a été fait prisonnier, le roi Richard ? Parce que dans un jeu, pas vidéo du tout d'ailleurs, dans un jeu dont vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, qui s'appelle « Les échecs ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais pour gagner, on ne tue pas le roi. On restreint ses mouvements. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, eh bien, ça ne se faisait pas de tuer un roi. Et c'est pour ça que Robin des Bois, il doit délivrer son roi, parce que son roi est pris en otage. Parce qu'au Moyen-Âge, personne ne tue un roi. Et comme personne ne tue un roi, on ne va pas faire un jeu dans lequel on a le droit d'assassiner des figures royales qui sont de droits divins. Et donc, résultat, une expression, il a un signe de l'art le roi parce qu'il a du swag maximum. L'expression de cet impératif social dans les règles des échecs, c'est qu'on ne tue pas un roi, on restreint ses mouvements, on l'emprisonne. François Pommier, il a été fait prisonnier, je crois, trois fois dans sa vie, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Les mécaniques, c'est les règles du jeu. Elles impliquent quelque chose. Donc, par exemple, dans Mario, je vais avoir un petit rouge ici. Mario, je crois que je me... Non. Est-ce que Mario a... Oui, Mario a un t-shirt rouge et une salopette bleue. Dans Mario, l'écran avance dans un sens. Mais non seulement il avance dans un sens, mais vous l'avez remarqué forcément, dans le premier en tout cas, il ne recule pas. On va faire le plus beau Mario du monde entier. L'écran ne recule jamais. Pourquoi est-ce que l'écran ne recule jamais ? Eh bien, tout simplement parce qu'on veut que vous, joueurs, vous avanciez toujours dans le même sens. Hop. Et c'est me, Mario. Vous avanciez toujours dans le même sens. Et si on veut que vous avanciez par là, eh bien, il suffit d'inscrire dans la règle que l'écran, quand le joueur appuie sur la touche, comme ça, il augmente. Donc, la direction par là, elle va vers plus X. Mais de ne pas mettre une deuxième règle. Si je ne mets pas une deuxième règle qui dit que si le joueur pousse l'écran par là, alors ça fait moins X, donc ça diminue en abscisse et donc l'écran se déplace par là. Si je n'ajoute juste pas cette règle, alors l'écran ne reculera jamais et je donne un sens de lecture aux aventures de Mario. Donc, voilà pour les mécaniques. Il y en a plein. Toutes les mécaniques de jeu ont un sens. Très souvent, on essaie de l'oublier ou de l'effacer. Mais par exemple, je crois que vous voyez ici qu'il y a des cartes. Ces cartes, c'est un jeu qu'on est en train de préparer, qui est un jeu sur le Front National. Dans ce jeu, il faut faire ce que mécaniquement fait quelqu'un du Front National, c'est-à-dire essayer d'aller à la limite des choses, mais jamais la dépasser. Parce que donc, on joue à faire du presque racisme, mais dans le discours public, le Front National ne doit même faire du racisme ouvert. Et donc, ça va être un jeu super débile dans lequel on essaye de faire presque du racisme, mais il faut pas en faire trop non plus parce que sinon, on se prend un procès aux fesses. Voilà pour les mécaniques, ou en tout cas le sens mécanique. Ensuite, ce que je vous avais promis qui allait être galère, les dynamiques. Alors les dynamiques de jeu, on va prendre un exemple très concret. Ici, c'est un jeu que j'espère vous connaissez, qui s'appelle le Monopoly. Où se passe la grosse action du Monopoly et la grosse pression, évidemment, elle se passe ici. Non, d'ailleurs, elles sont séparées par une autre case. Mais bon. Les deux dernières cases, qui sont, je crois en français, la rue de la Paix et les Champs-Elysées, sont les deux rues les plus chères du Monopoly. Et donc, l'ensemble de l'action, comme en plus, elles sont juste à côté de la case Go, enfin de la case départ, toute l'action, la pression du Monopoly va très souvent se passer là parce qu'on a très envie d'être ici, etc. Et ce moment de pression, c'est-à-dire le moment où vous sentez que la pression dans le jeu augmente, alors c'est que vous êtes dans ce qu'on appelle la dynamique. Il y a des règles. La règle, c'est que cette rue, elle est plus chère. Mais le moment où émerge de ces règles la pression, et je ne peux pas franchement faire d'autre qu'un mouvement d'émergence parce que, s'il n'y a pas éventuellement, vous dessinez des magnifiques flèches débiles comme ça, ce que je ne vais pas faire parce que ce serait ridicule, émerge des règles du jeu une pression, une narration, en fait, une histoire qui est une histoire dynamique. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit dans les règles du jeu que vous êtes obligés de sentir la pression ici, mais si par exemple, on va prendre un deuxième exemple. Attention, on va tenter de dessiner un truc qui est facile à dessiner pour une fois. Et je vais réussir à rater en plus. Et ça fait à peu près cette taille-là. Voilà. Alors, au poker, dans les règles du poker, c'est écrit qu'au moment de son tour, un joueur annonce qu'il parie. D'accord ? Je suis ou je ne suis pas. Mais à aucun moment, il est écrit, dans les règles du jeu stricto sensu, le joueur a le droit de bluffer ou a pas le droit de bluffer. Il fait ce qu'il veut. Le fait de bluffer émerge des règles. C'est une dynamique qui sort des règles, qui n'est pas inscrite dedans, mais qui vient naturellement. Dans les jeux d'horreur, si vous voulez savoir ce que c'est que la dynamique, et bien tout simplement, quand vous croisez ce mec-là, qui est Pyramid Head, que je vais tenter de dessiner de manière pas trop naze, mais bon. Vous devez être habitué maintenant à ce que les dessins ne soient pas toujours d'une qualité fantastique. Quand vous croisez Pyramid Head, avec sa grande robe de furieux, vous avez très peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Pour deux raisons. D'abord parce que son esthétique est flippante. Et ensuite parce que la règle du jeu, c'est qu'il fait très mal et que donc, quand il vous attrape, vous perdez. Si la règle du jeu n'est pas là pour vous dire qu'il vous fait très mal et que donc vous perdez, donc si jamais il fait très peur, mais que quand il vous attrape, il vous fait zéro dégâts, alors le personnage ne fait plus aucun effet. Donc l'idée, c'est que le sentiment de peur qui émerge autour de lui est extrait des règles, mais vient de la frayeur que vous avez du moment où vous essayez de vous enfuir. Donc, il n'est pas inscrit dans les règles. Dans les règles, il n'y a pas écrit « Vous devez avoir peur ». Il y a écrit « Lui, il fait très mal ». Et ensuite, son design, donc ce qu'on appelle l'esthétique. Donc, c'est le A du MDA. Je vais retrouver mon feutre de couleur. Je ne sais plus quelle couleur c'était. Le bleu est donc le A de A esthétique ou le E d'esthétique. C'est le dernier. Alors le dernier, c'est très simple. C'est donc notre niveau d'accès. Vous avez ceci qui est le vague dessin d'un cerveau à peu près. Et votre cerveau, il va avoir des façons de voir le monde. Ces façons de voir le monde, je pense que vous les avez à peu près tous appris comme moi à la maternelle. Nous avons tous plus ou moins des oreilles, un œil avec un air oculaire super dégueu. Nous avons tous également le toucher. Avec quatre doigts, on va essayer d'être à peu près bon en nombre. Et ensuite, nous avons ceux qu'on utilise un petit peu moins, le nez et la bouche. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise moins le nez et la bouche ? Tout simplement parce que, en particulier dans le jeu, le jeu se base beaucoup sur des expériences partagées entre les joueurs. Or, on ne va pas tous se mettre les mêmes trucs dans la bouche. Et c'est très très dur de générer des parfums artificiels ou en tout cas des parfums un petit peu subtils et d'avoir un gameplay subtil autour de ça. C'est super intéressant de travailler là-dessus. Ce serait super intéressant de travailler là-dessus, mais en général, c'est plutôt ça qui se passe. Le toucher, vous connaissez le toucher principalement dans le jeu vidéo à l'aide de ceci, le vibreur. Le vibreur, c'est ce qu'on appelle l'aptique, c'est-à-dire la capacité du jeu à communiquer par le toucher. Par la vue, il y a deux inputs qui rentrent. Il y a le joli paysage, attention, imitation de joli paysage minimaliste et le texte. En vrai, j'écris vraiment comme ça. Et par l'ouïe, il y a la voix humaine, donc aussi du texte. Il y a le bruitage et la musique. Donc, il y a aussi, voilà, hop, par les oreilles, il y a aussi des jolies choses qui rentrent. Tout ça rentre dans le cerveau et votre cerveau d'humain, d'abord, constate une dynamique qui est là. Ici, et fait naître de cette dynamique une émotion, d'accord ? Et cette émotion est spécifique au jeu. Donc là, on a des états émotionnels qui vont naître de la dynamique. Si c'est seulement par l'esthétique que naît l'émotion, alors c'est l'esthétique qui la fait naître. Super phrase. Alors, en gros, c'est pas du jeu. Je vous mets des guillemets à ça parce qu'il y a eu tout un débat sur comment est-ce qu'un jeu peut vous faire pleurer. Et quand on demande si un jeu peut vous faire pleurer, on parle de ça. Pourquoi on parle de ça ? On parle de ce schéma-là, donc de l'arrivée de dynamique, exploration intellectuelle de dynamique, et donc émotion, et donc éventuellement, bouhou, bouhou, ça fait pleurer. Mon dieu, c'est horrible ! Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on sait déjà que l'esthétique peut vous faire pleurer. Un film, ça vous fait pleurer. Un livre, ça vous fait pleurer. Tout ça, on le sait. Donc, quand on pose la question est-ce qu'un jeu peut faire pleurer, on parle de est-ce que dans les dynamiques de jeu, ou même dans les mécaniques, mais alors ça va être un petit peu dure, une règle qui fait pleurer. Mais est-ce que dans les dynamiques du jeu, il y a quelque chose qui peut vous faire pleurer ? Donc voilà pour l'esthétique, en gros. Et éventuellement, voilà, ensuite vous pouvez avoir tout ça et y réagir, redonner un input. Et c'est ce qu'on verra probablement dans une autre vidéo, c'est-à-dire c'est l'interaction, comment se passe une boucle de gameplay correcte, où vous allez utiliser votre cerveau pour réagir vers le montréal. Donc voilà un petit peu pour le MDA, Mechanics Dynamics et Aesthetics. La boucle est bouclée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada